bonjour à tous et à toutes j'espère que vous allez bien je suis très contente de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo on va aller voir les premiers pas pour vous amener vers une nouvelle vie si peut-être dans votre vie il ya des choses qui vous déplaisent ce que vous aimeriez changer on va le voir ensemble les énergies autour de ça et comme c'est un tirage à trois choix bien sûr je vais commencer par vous apporter les choix que vous puissiez faire les choix puis peut-être que ça va vous donner une indication si ce tirage peut vous parler ou pas on a la carte numéro 1 après la tempête pour le deuxième groupe on a confiance intérieure voire la carte numéro 2 ça se suit et on a la carte numéro 4 pour le groupe 3 qui parle de à contre courant donc ben écoutez laissez vous attirer tout simplement par votre ressenti spontanément qu'est ce qui vous appelle le plus de ces trois quatre pour lequel vous pouvez faire votre choix et malgré le fait justement que vous puissiez faire un choix oubliez pas qu'il en reste pas moins que c'est un tirage général et collectif donc c'est possible que le tirage ne vous parle pas uniquement à vous de a à z mais ça veut dire que quand même des messages pour vous à l'intérieur qui sont importants que vous preniez que vous en preniez connaissance si vous hésitez entre un choix ou deux ben si vous voyez que le premier que vous consultez et finalement ne correspond pas à vous ben je vous inviterais à en changer d'aller vers le deuxième puis si malheureusement pour cette fois ci il n'y a rien qui vous corresponde c'est possible bien sûr ça veut dire que ça sera pour la prochaine fois et avant de commencer bien sûr que je tiens absolument à vous remercier pour vos likes vos partages vos abonnements d'ailleurs bienvenue au nouveau et pour vos commentaires que je garde pour la fin parce que vos commentaires ça me fait chaud au coeur ça me fait plaisir et ça me donne l'énergie pour poursuivre ces vidéos pour vous et c'est grâce à vous aussi si cette chaîne peut grandir évoluer et faire que d'autres personnes puissent la trouver plus facilement et la consulter à leur tour c'est grâce à ces petites actions qui vous demande une fraction de temps puis ben moi ça me fait voir que vous avez une forme de reconnaissance pour les messages que j'ai pu vous apporter durant ces vidéos donc pour c'est la raison pour laquelle c'est très important pour moi de vous en remercier et si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir un tirage privé personnalisé bien sûr vous allez retrouver mes coordonnées c'est à dire mon adresse courriel tout au bas de la vidéo dans la description vous allez retrouver d'ailleurs aussi la minuterie pour chacun des gros pour pouvoir vous diriger plus facilement vers votre choix et oui voilà tout est dit donc si à ce moment ci vous n'avez pas encore réussi à faire votre choix je vous invite à faire pause sur la vidéo parce que moi je vous retrouve tout de suite de l'autre côté avec le groupe 1 rebonjour groupe 1 vous qui avez choisi la carte après la tempête ben comme on dit après la tempête le beau temps et c'est la carte numéro 1 le numéro 1 ben vous le savez maintenant c'est un nouveau départ donc oui ici vous allez voir vraiment les premiers pas que vous pouvez entamer pour une nouvelle vie il y en aura qui se prépare c'est possible qui va avoir un chamboulement dans votre vie pour vous permettre de vous en aller vers quelque chose de nouveau de plus prometteur de plus valorisant pour vous et peut-être aussi même beaucoup plus aligné avec qui vous êtes à ce moment ci ne rendez pas la tempête plus grosse qu'elle ne l'est n'ayez pas peur au contraire réjouissez vous parce que ça annonce un changement un changement que vous désirez déjà quand l'attention se relâche ben on sent beaucoup plus libéré et beaucoup plus soulagé peut-être que vous avez peur un peu de cet orage parce que ben oui c'est de l'inconnu mais en même temps c'est rempli d'émotions qui menacent de se libérer ou qui sont en train de se libérer au delà de votre contrôle conscient au delà peut-être même de votre imagination ça peut vous amener beaucoup plus loin que ce que vous espérez la sagesse de l'orage elle nettoie ce qu'il faut ce qui fait surface en fait de libérer l'énergie d'un schéma qui empêche le changement qui empêche votre évolution même si vous n'êtes pas certain du pourquoi de cet orage perdez pas confiance en vos capacités à résister à cette progression jusqu'à ce que vous soyez arrivé sain et sauf de l'autre côté de cette expérience qui arrive pour vous savez que même dans le chaos de la transformation dans les moments d'angoisse ben il ya quand même de la lumière à l'intérieur de vous ayez confiance en votre coeur c'est d'ailleurs votre meilleure boussole il n'y a pas avoir peur de la tempête parce que c'est juste une étape pour arriver à ce merveilleux changement si à ce moment-ci vous ne sentez pas encore l'orage qui gronde ici parce qu'il se prépare et vous pouvez sentir sa force bénéfique qui vous permet de vous débarrasser de ce qui est ce qui a été et d'acquérir un nouveau regard sur les choses votre confiance elle va rester intacte et peu importe ce qui vous arrive ou ce qui va vous arriver cet orage transforme et soutient votre croissance elle va nettoyer toutes les toiles d'araignées qui se sont accumulées au fil du temps et vous libérer vous ouvrir à de nouvelles énergies créatrices et à la vie n'oubliez pas qu'il n'y a pas d'arc-en-ciel sans pluie non plus vos prières ont été entendues peut-être que la tempête a déjà commencé à faire rage en tout cas elle ne se retardait vous souhaitez un changement dans votre vie donc l'univers vous répond elle intervient et c'est pour ça que ce bouleversement qui a cette tempête des événements et qu'elle bouleverse votre vie les événements à ce moment ci n'essayez pas de tout contrôler laissez la place à l'univers pour vous y aider on va aller voir avec le tarot qu'est ce que vous voulez présentement comme bouleversement dans votre vie ça va préciser si vous êtes en même temps dans le bon tirage de quoi est ce qu'on veut vous parler groupe 1 concernant cette tempête on parle du neuf de bâton dire que probablement que vous vous battez pour quelque chose d'important pour vous et que vous êtes peut-être au bout du rouleau mais en même temps sachez que vous êtes aussi au bout de la route vous êtes à un tournant de réussir de triompher de l'objectif que vous voulez atteindre qui vous reste encore plus de force à l'intérieur de vous que vous le croyez n'abandonnez pas vous êtes plus près de votre réussite que vous le pensez d'autant plus qu'au dos de deck vous avez le chariot donc restez dans votre détermination dans votre volonté d'atteindre votre objectif de démarrer peut-être une nouvelle vie pour vous un nouveau projet parce que le chariot c'est quand même une carte de réussite c'est une carte de triomphe je vous dis pas que tout va être sur un long fleuve tranquille qui aura pas de défis mais qu'en gardant toute votre détermination votre volonté votre courage la souplesse de vous adapter aux événements au moment où ils arrivent va vous permettre de réussir et d'atteindre ce que vous souhaitez peut-être un blocage que vous avez à franchir un défi à relever à ce moment-ci avec ce valet de pantac qui est notre éternel étudiant qui est ouvert d'esprit à apprendre à s'ouvrir à de nouvelles choses parce que dans le fond c'est une opportunité de croissance matérielle d'étudier de nouvelles choses d'avoir de la patience dans la personne la poursuite de vos buts financiers ou éducatif pour certains peut-être que pour entamer ce nouveau départ le premier pas vers votre nouvelle vie ça va vous demander d'aller chercher de la formation ou de vous renseigner de vous documenter pour ce que vous voulez atteindre d'être prêt à investir ben oui du temps de l'énergie dans l'apprentissage puis l'acquisition de compétences pratiques en examinant attentivement votre potentiel en ayant une réflexion une planification pour réaliser vos objectifs mais à long terme parce que le valet de pentacle ce qu'il souhaite aussi c'est élargir ses horizons avoir plus d'abondance donc de vous engager envers le développement votre développement personnel et aussi votre développement au niveau professionnel d'embrasser avec optimisme de nouvelles études ou une nouvelle flotte formation mais du moins à explorer des opportunités peut-être d'investissement de placement ou à développer une approche plus pragmatique plus terre à terre pour atteindre la sécurité financière et l'abondance que vous souhaitez dans votre vie c'est pourquoi la patience et l'attention que vous allez porter aussi aux détails bien ils vont être essentiels pour construire des fondations solides mais pour votre avenir d'entrer dans le fond dans la bataille peut-être dans une certaine forme de rivalité de vous retrousser les manches de pas avoir peur d'entrer dans cette bataille c'est ce qui vient vous annoncer le valet de pentacle allez voir les bénéfices que vous pourriez en retirer de l'être cette énergie pour avancer que ce soit sur la formation un apprentissage pratiquer quelque chose aller chercher les informations qui vous manquent vous allez découvrir des choses cachées ça va vous apporter sur une découverte peut-être sur vous même peut-être sur votre activité professionnelle mais j'ai le sentiment que vous allez pouvoir approfondir des choses que vous ne voyez pas à l'intérieur de vous et au dos de deck vous avez la force un peu l'énergie similaire au neuf de bâton bien que la force nous parle de courage du courage de tenter nos nos pulsions primaires intérieures de savoir que dans le fond la sagesse la douceur peut être beaucoup plus gagnante et que l'agressivité a donc c'est comme de ne pas mettre d'huile sur le feu mais d'utiliser votre calme intérieur pour avancer votre sagesse votre adaptabilité aux événements qui arrivent donc à ce moment-ci il ya quelque chose pour lequel vous vous battez mais que vous êtes à un tournant de trouver aussi juste une solution peut-être en allant chercher comme je vous disais de l'information pour donc ça va être d'aller se former se spécialiser d'apprendre parce que ça va vous amener à apprendre quelque chose à ce moment ci si c'est pas encore découvert quelque chose qui est comme dans l'obscurité de vous fier aussi à votre intuition avec la lune vous défaire aussi de laisser vos peurs derrière vous toutes les incertitudes qui peuvent vous embrouiller c'est la lune c'est l'énergie de la lune un peu votre mental aussi qui veut vous protéger donc ça vous parle d'affronter vos peurs puis d'écouter votre intuition parce que la vérité se trouve bien souvent dans des parties sombres de nous et ça ça nécessite un courage pour les révéler et vous en avez puisqu'on avait la carte de la force puis elle revient donc vous avez le courage vous avez vous êtes capable d'aller voir ces parties sombres dont on vient tout juste de parler oui en gardant la foi l'espoir l'étoile c'est magnifique cas qui vous guide aussi vers vos objectifs qui vous permet de voir la lumière au bout du tunnel en gardant dans vos dans des parties sombres dans ce qui est caché comme une part de mystère mais votre intuition va vous y aider votre calme intérieure aussi et qu'est ce que tout ça pourrait vous apporter vous apporter d'ouvrir vos horizons justement avec ce trois de bâton que vous allez être prêt ça va vous permettre d'être fin prêt à agrandir vos horizons à agrandir votre domaine votre projet vos buts quel qu'il en soit en méditant peut-être sur ce que vous allez découvrir les informations aussi le 4dp c'est savoir aussi se reposer quand nécessaire peut parler également de méditation de prendre du temps pour soi pour vous ressourcer c'est pas obligé pour certains ça peut être de dormir plus de trouver le moyen d'avoir des meilleures nuits de sommeil peut-être vous de coucher une heure plus tôt vous lever une heure plus tard mais selon vos disponibilités vos possibilités dans votre vie et le 4dp oui parle de réflexion de méditation également mais de prendre aussi soin de vous pour pouvoir vous ressourcer ça peut être en en faisant une activité que vous aimez qui vous permet de vous relaxer ça peut être avec vos amis aussi pourquoi pas mais quelque chose qui va vous comme vous changer les idées qu'est ce qu'on a d'autre pour vous bien elle revient cette carte du 4dp donc il y a vraiment une nécessité ici à prendre soin de vous à vous ressourcer à pas avoir peur d'avancer puis c'est mais en fait c'est ce qui va vous permettre ensuite de faire face possiblement à de nouveaux défis parce qu'il ya peut-être aussi de l'insatisfaction à ce moment-ci dans votre vie il ya peut-être eu des souffrances des douleurs fort possible parce que vous vous battez pour quelque chose qui vous tient certainement à coeur mais pour lequel vous avez peut-être besoin d'aller chercher de l'information quelque chose pour poursuivre le chemin mais vous êtes vraiment à un tournant d'y arriver de faire une découverte ça va vous apporter beaucoup plus d'abondance financière avec ce 10 de pantac quand le 10 de denis qui nous parle aussi d'héritage ça peut être un gain ça peut être d'évoluer vers un poste dans votre activité professionnelle qui serait plus rentable pour vous plus abondant mais du moins c'est que ça nous permet de de sécuriser en notre foyer que notre foyer se sentent en sécurité d'arriver à un statut beaucoup plus confortable au niveau des finances d'avoir plus de ressources est capable d'en mettre de côté pour voir venir mais tout ça vous demande de la réflexion de prendre un temps d'arrêt pour réfléchir à tout peut-être les années venus les possibilités les opportunités qui peuvent s'offrir à vous de regarder la situation sous tous les angles sous toutes les coutures les avantages comme les désavantages parce que quelque chose de concret que vous allez pouvoir matérialiser dans votre vie c'est vraiment un nouveau départ mais ça va se faire avec un peu de chamboulement mais oui vous partez vers quelque chose de nouveau c'est normal ça va chambouler votre vie ça va l'ébranler mais de bonne façon soyez patient modéré peut-être que ça va vous demander aussi d'alchimiser des choses opposées d'en mettre la bonne dose pour arriver à un équilibre la tempérance nous parle aussi d'équilibré de patience de se temporiser d'être modéré d'avoir la foi ça peut être votre ange gardien aussi qui est là pour vous aider à avancer et le huit de coupe nous dit que vous vous laissez quelque chose derrière vous vous détourner de quelque chose qui peut-être vous a satisfait jusqu'à aujourd'hui mais que maintenant ça vous comme tire plus vers le bas que vous faire que de vous faire avancer mais vous êtes prêt à le faire parce que quelque chose qui vous appelle quelque chose vraiment qui vous appelle du plus profond de vous qui est plus important qui possiblement plus aligné avec vous même donc fiez vous à votre intuition suivez cet appel qui vous vient du coeur en reprenant le contrôle de votre vie avec plus de peut-être de structure plus de discipline en mettant plus de règles oui en vous amusant en faisant des activités de ressourcement mais sans vous détourner de votre projet parce qu'on a un chariot qui revient donc en gardant votre détermination votre volonté vers ce quoi vous voulez aller vous allez y arriver oui il va avoir une tempête quelque chose qui fait orage parce que c'est le jugement qui est là c'est à l'intérieur de vous que ça se passe pour ne la tour aussi donc ça crée un chamboulement intérieur il ya quelque chose de fort qui vous appelle qui vous demande à aller beaucoup plus loin dans votre vie pour ouvrir leur le champ des possibles d'avancer lentement mais sûrement en faisant des petits pas un pas à la fois étape par étape comme les attributs de l'empereur en reprenant le pouvoir sur votre vie en reprenant le pouvoir de l'empire que vous voulez construire ici l'énergie du droit du 3 de bâton et du cavalier de pentacle c'est un peu similaire ici vous êtes prêt à avancer le cavalier aussi mais il avance avec beaucoup de réflexion il prend le temps de réfléchir pour faire des pas sûrs qui vont l'amener vers ce 10 de pentacle à émergir encore une fois vos horizons à plus d'abondance sous toutes ses formes magnifique on va aller voir quatre conseils pour vous groupe 1 avec le chemin spirituel est ce qu'on veut vous apporter comme quatre conseils juste ici prends le temps d'avancer nourrir ton coeur de patience et solutions prennent vie dans le silence le temps de vous arrêter comme un peu le pendu pour regarder les choses sur tous les angles et dans le silence de vous recueillir avec vous même et au dos de deck on vous dit que l'intuition fait partie intégrante de ta vie cesse de te battre contre toi même contre la pelle qui est à l'intérieur de vous qui vous demande qui vous pousse au changement pour avancer en suivant votre intuition en suivant votre petite voix intérieure c'est votre coeur aussi c'est ce qui vous fait vibrer ce qui vous donne envie d'avancer pour lequel parfois on voit pas les heures qu'on met toute l'énergie qu'on met tellement que vous répondez à l'appel intérieur à l'appel de votre coeur qui est votre meilleure boussole pour avancer dans la vie donc prenez le temps d'avancer avec ce qui vous nourrit ce qui vous fait grandir ce qui vous fait vous sentir bien et c'est ce que je vous souhaite du plus profond de mon coeur groupe 1 voilà ce que j'avais pour vous j'espère que vous avez apprécié que ça vous apporte des pistes de réflexion ou même des éclaircissements ou le coup d'envoi qui va vous permettre d'avancer vers vos objectifs avec courage oui avec certaines craintes mais on en a toujours l'idée c'est il suffit tout simplement de les dépasser de ne pas les laisser nous empêcher d'avancer vers ce quoi on a envie d'avancer merci de votre présence et de votre fidélité faites attention à vous mais surtout surtout prenez bien soin de vous et à tout bientôt rebonjour groupe 2 vous qui avez choisi la carte numéro 2 de la confiance intérieure le 2 qui nous parle oui de dualité mais on est dans un monde de dualité mais qui nous parle aussi d'union de partenariat de collaboration à deux on vous dit que vous avez la sagesse avec cette carte de la confiance intérieure ben vous savez ce que vous faites les amis sortez de votre cachette sortez du placard vous avez assez de sagesse et d'intuition pour être de plein pied dans le monde même si vous savez pas ce qui se passe à un niveau plus large dans votre mais dans votre vie actuellement même si vous avez pas une vue d'ensemble de ce qui se passe en vous ou même autour de vous vous avez suffisamment d'intuition de sagesse pour avancer et traverser tout ce que la vie amène devant vous si vous avez décidé de changer votre façon de faire dans votre vie personnelle ou dans la création on vous dit d'avancer et de croire en votre instinct possible que les schémas de votre vie change profiter de ces changements puis entrer dans un autre niveau de conscience et d'expérience ne vous accorder pas moins de valeur que ce que vous en avez parce que vous en avez beaucoup doutez pas de vous suivez votre intuition ayez confiance en votre intériorité entrer en contact avec courage avec audace avec vous même que vous fassiez un grand ou un petit pas vers votre futur avec courage parce que vous avez des ailes pour voler l'univers vous pousse à avancer peut-être que vous ne vous rendez pas encore compte que vous avez ce pouvoir de voler d'avancer d'aller plus loin parce que vous voyez pas la falaise qui vous permettrait de prendre exemple votre envol parce que vous êtes comme au pied au pied de la falaise au pied du précipice puis que votre seule solution et ça me fait penser au fou du tarot de sauter dans le vide de prendre votre envol en sachant que la vie elle est là pour vous soutenir puis vous permettre d'avancer puis d'aller plus loin on va aller voir qu'est ce que vous vivez à ce moment-ci dans votre vie ça va vous tenez aussi une idée de si vous êtes dans le bon tirage pour vous mais ayez confiance en vous ne doutez pas de votre intériorité et de votre intuition c'est comme si vous étiez prudent vous n'osez pas peut-être que vous prenez un peu comme un imposteur une imposteur en lien avec cette nouvelle vie que vous aimeriez entreprendre oui il y a un as de coupe wow magnifique qui va vous demander de quitter quelque chose d'oser quitter quelque chose dans votre vie qui vous a peut-être satisfait jusqu'à présent mais que là pour l'instant ça ne vous satisfait plus ça ne vous nourrit plus la vie vous tend une nouvelle coupe la coupe de l'abondance la coupe qui va vous oui impacter émotionnellement mais de belle façon qui va vous permettre de remplir votre coupe d'avancer en suivant votre intuition en suivant votre coeur en suivant l'appel de votre coeur de ce que votre coeur vous dit votre petite voix avancez prudemment si ça vous sécurise mais avancez parce que là vous êtes dans le manque il vous manque quelque chose dans votre vie comme si ça créait comme un un certain vide mais il y a des choses que vous n'avez pas osé jusqu'à présent aller voir avec cette lune il y a des parties obscures qui font partie de vous qui sont un mystère pour vous à ce moment-ci mais pour lequel vous allez avoir besoin de prendre un temps d'arrêt pour identifier qu'est-ce qui pourrait vous permettre de remplir votre coupe de quoi est-ce que vous avez envie de plus d'harmonie peut-être au niveau familial ou peut-être dans votre activité professionnelle vous avez envie de plus de nourriture émotionnelle de satisfaction émotionnelle et personnelle de vous ouvrir c'est pour ça que vous voulez une nouvelle vie parce que vous avez besoin de vous ouvrir avoir plus de joie d'harmonie de bonheur avec les gens qui vous entourent qu'est-ce que tout ça pourrait vous apporter de changer de vie beaucoup plus d'abondance avec ce roi de Pantac qui qui sait faire des placements des investissements dans sa vie pour pouvoir construire son royaume mais en toute justesse en toute équité en tout équilibre mais ça va vous amener un équilibre aussi plus grand à l'intérieur de vous plus de satisfaction d'affirmer aussi votre vérité pour prendre les bonnes décisions pour vous pour avancer oui parce que le roi de Pantac il va vous apporter son énergie de savoir où mettre ses énergies où faire ses placements où investir comment parce que il est la bosse des affaires il fait fructifier son empire ses avoirs avec le roi de Pantac en étant cohérent avec ce que vous voulez en écoutant votre coeur pour être aligné avec votre esprit votre coeur et votre corps que ce soit bien aligné collaborer aussi peut-être avec les autres on vous dit encore d'avancer avec votre coeur vers votre idéal vers ce qui vous fait envie ce qui va vous remplir émotionnellement que vous allez y trouver une satisfaction qui va remplir votre coupe votre coeur qui va vous faire vous sentir bien qui va vous nourrir émotionnellement parlant qu'est-ce qu'on vous apporte d'autre et vous faire sortir de cette idée de cette idée de manque ben oui ça va vous demander de vous relever de vous relever les manches de vous battre d'entrer dans la bataille de vous battre pour ce que vous avez envie pour vos idéaux pour vos désirs des défis mineurs dans votre projet des conflits externes mais internes aussi avec vous-même les conflits dans la vie les défis ben ça fait partie de la vie c'est naturel c'est normal mais ils peuvent vous servir de catalyseurs pour croître pour vous améliorer aussi même au niveau personnel d'affronter les défis avec courage peut-être de le voir comme une opportunité de tester vos compétences peut-être d'affiner vos arguments renforcer votre détermination à atteindre vos objectifs et vos buts ça parle aussi de diversité d'avoir de la diversité d'être ouvert aux opinions aussi des autres pour avoir plus de facilité à apporter des bons arguments dans des échanges avec diplomatie bien sûr avec ouverture d'esprit à reconnaître la valeur des débats qui sont sains à la confrontation d'idées les vôtres et celles des autres qui peuvent mener à des solutions très innovantes mais vous allez devoir entrer dans la bataille dans cette bataille qui peut être comme je vous dis des compétitions saines dans le fond qui vous permettent d'aller beaucoup plus loin qui vont vous permettre aussi de vous libérer de passer à l'action bien oui parce que quand on se bat pour ce qu'on veut pour nos désirs pour nos convictions qu'on trouve qu'on trouve les bons mots les bonnes argumentations bien on se sent libre mais en même temps ouvert aux opinions des autres aux avis des autres pour grandir en toute liberté de vous mettre dans l'action pour ce que vous désirez dans votre vie vous avez tout en vous tout est à l'intérieur ayez confiance en vous vos compétences vos connaissances d'être à l'écoute de votre intuition parce qu'elle va vous envoyer votre intuition va vous permettre de trouver et d'utiliser les bons outils qui sont déjà à l'intérieur de vous vos connaissances vos compétences vos expériences elle peut même vous suggérer des choses nouvelles pour que vous pour vous permettre d'avancer tout simplement peut-être même vous suggérer d'être généreux pour vous même le cistopanta qui nous parle de générosité d'équilibre entre le recevoir et le donner donc d'être capable de recevoir les opinions des autres leur façon de voir ça veut pas dire d'acquiescer à tous l'idée c'est pas ça c'est d'avoir l'ouverture d'esprit pour être cohérent aussi en même temps avec ce que vous dites avec ce que vous faites et avec ce que vous pensez ce que vous pensez ce que vous dites et les agissements les actions que vous portez mais que les opinions des autres peuvent aussi vous aider à utiliser les bons outils vos expériences vos compétences et d'être généreux et généreuse d'être dans l'équilibre dans le donner et recevoir et pas juste au niveau financier et monétaire peut-être dans vos connaissances dans vos acquis et que si vous êtes dans la position d'avoir besoin d'aide parce qu'on a le 5 de pentacle aussi si c'est possible bien que vous pouvez demander de l'aide elle va vous être accordée avec ce 6 de pentacle n'ayez pas peur de demander de l'aide vous pourriez être surpris de voir à quel point les gens sont peuvent avoir envie de vous aider à quel point ils sont prêts à vous aider probablement parce que vous les avez aidés vous aussi antérieurement et ça va vous apporter la reconnaissance c'est une réussite c'est un succès vous pouvez manifester ce que vous souhaitez en suivant votre coeur dans la matière parce que là vous êtes dans l'ennui vous avez envie de sortir il y a quelque chose qui vous ennuie mais vous êtes comme prudent il y a peut-être une peur de vous tromper mais vous avez besoin de nourrir votre coupe de remplir votre coupe mais la vie vous entend vous entend une aussi avec le cadre de coupe soyez à l'affût soyez attentif la vie vous envoie une opportunité de grandir et de réussir et de réussir ce que vous avez envie de réussir avec vos connaissances en investissant de bonne façon en faisant les bons placements en étant cohérent en collaborant avec d'autres s'il y a d'autres personnes impliquées dans votre projet de ne pas avoir peur de demander de l'aide si vous en avez besoin d'écouter les opinions les avis des autres parce qu'ici c'est quand même le 10 de coupe donc une grande satisfaction au niveau émotionnel au niveau personnel aussi une satisfaction de vous-même mais restez à l'affût parce que l'univers va vous tendre une coupe une opportunité pour arriver au succès succès grâce aux efforts grâce à toute l'énergie tout l'investissement de vous-même que vous allez avoir mis dans un projet que vous aimeriez réaliser qu'est-ce que le chemin spirituel vous apporte comme conseil cultive ta richesse intérieure oui ayez confiance en votre richesse intérieure parce qu'elle te mènera à l'aisance financière et l'un ne va pas sans l'autre c'est-à-dire que la richesse intérieure mène à l'aisance financière et pour ça que c'est important de faire les choses avec le cœur pour le cœur pour vous grandir pour vous nourrir au niveau du cœur au niveau de émotionnel et on vous dit également qu'il n'est jamais trop tard pour reprendre et mettre en ordre ce qui te dérange tout arrive à point à qui c'est attendre et tout est dans l'ordre divin c'est parce que c'était à ce moment-ci que c'était bénéfique pour vous de le faire c'est le bon moment j'ai le sentiment que vous avez acquis ce qui vous était nécessaire pour pouvoir réussir cette nouvelle vie d'avancer de faire le premier pas pour remplir votre coup vous savez de demander de l'aide quand on en a besoin c'est sage c'est rempli de sagesse ce n'est pas de la faiblesse au contraire et peu importe l'aide ça peut être un service c'est pas obligé d'être au niveau financier ça peut être un service un avis un conseil mais peu importe demandez-le pour remplir votre coupe et vous et bien la remplir parce que vous sautez de l'âge au dix donc vous allez vraiment être satisfait de vous fier de vous vous remplissez vraiment votre coupe ça fait vibrer votre coeur ça amène l'harmonie aussi aussi au sein de la famille si vous en avez une si vous avez des enfants un mari une épouse mais c'est vraiment l'accomplissement de vos rêves de vos désirs du coeur qui sont au plus profond de vous de votre intériorité qui vous apportent beaucoup plus aussi de paix intérieure de sérénité ou votre désir ou votre désir c'est de de fonder une famille peut-être de construire un foyer harmonieux d'avoir une vie équilibrée à envisager le bonheur l'harmonie mais à une échelle beaucoup plus grande beaucoup plus large qui peut s'étendre au-delà c'est un accomplissement au niveau du coeur pour vous magnifique je vous le souhaite de tout mon coeur groupe 2 voilà ce que j'avais pour vous j'espère que ça vous a permis d'y voir plus clair d'avoir des réflexions de pistes pour avancer vers ce qui vous tient à coeur et qui va remplir votre couple et qui va vous aider à avoir beaucoup plus d'harmonie de stabilité d'amour dans votre vie familiale ou en tout cas avec votre entourage merci de votre présence et de votre fidélité faites attention à vous mais surtout surtout prenez bien soin de vous et à tout bientôt rebonjour groupe 3 vous qui avez choisi la carte numéro 4 pardon à contre courant le 4 déjà qui nous parle ben d'un désir possiblement de plus de stabilité de solidité dans votre vie le 4 c'est de construire dans le fond solidement que tout soit bien stable comme une table grâce à ces 4 pattes et possiblement aussi que vous avez un rêve un rêve important pour vous d'apporter plus de lumière au monde et peut-être que certains d'entre vous voient ça comme un fardeau n'ayez pas peur non plus d'être à contre courant parce que c'est dans votre nature c'est dans votre façon d'être vous êtes quelqu'un d'innovateur qui aime faire les choses à sa façon selon son coeur avec une vision d'apporter du changement au monde mais en même temps vous ne pouvez pas changer le monde à vous tout seul déjà en montrant la lumière qui est en vous c'est déjà un très bon départ parce que vous devenez comme un exemple l'exemple à suivre parce qu'en étant vous-même vous rappelez aux autres qu'il existe toujours une autre façon de faire les choses qu'ils peuvent la faire selon comme vous vous faites avec votre coeur mais les autres aussi peuvent le faire tout comme vous donc vous devenez vraiment un exemple pour votre entourage donc acceptez qui vous êtes comme vous êtes en n'ayant pas peur de sortir des sentiers battus de vous permettre de vous exprimer librement parce que votre pouvoir vous vient lorsque vous vous alignez à votre moi intérieur et qu'à ce moment-là vous pouvez même avoir l'opportunité de rencontrer d'autres personnes qui sont comme vous qui ont envie à coeur de rendre le monde meilleur à partir d'eux c'est-à-dire en étant un exemple pour votre entourage déjà c'est magnifique on va aller voir qu'est-ce que vous vivez à ce moment-ci dans votre vie ça va nous donner le ton ça va vous permettre de voir si le tirage est pour vous également alors de quoi est-ce qu'on veut nous parler à ce moment-ci on parle du roi de Pentacle possiblement que vous avez à l'idée d'accroître votre domaine votre royaume d'accroître au niveau financier oui d'autant plus qu'on a le 10 de Pentacle donc vous souhaitez avoir plus de sécurité financière de pouvoir prévoir d'avoir en tout cas suffisamment d'argent d'en mettre de côté pour pouvoir prévoir des imprévus donc vous aimeriez trouver la façon peut-être d'investir de faire des placements pour accroître ce que vous avez déjà ce que vous possédez déjà comme pour sortir de l'ombre vous avez peut-être l'impression que vous êtes dans l'ombre à ce moment-ci dans votre vie oui de pouvoir équilibrer le donner le recevoir la générosité peut-être qu'à ce moment-ci vous sentez que vous êtes dans l'ombre que vous n'êtes pas suffisamment vu parce que vous n'avez pas l'abondance que vous aimeriez avoir au niveau financier pour pouvoir le partager qu'il y ait qu'il y ait un équilibre un plus grand équilibre encore une fois avec le numéro 4 vous souhaitez construire quelque chose de plus stable et d'accroître et d'accroître vos ressources financières pour remplir votre couple avec cœur en vous ouvrant en vous ouvrant au changement d'être prêt à investir à mettre de l'énergie au changement que la vie vous envoie l'univers elle est avec vous elle met les choses en place pour vous permettre de remplir votre couple d'être mieux avec vous-même vous accepter tel que vous êtes de vous aimer profondément de faire les choses avec le cœur pour le cœur même si vous n'avez pas toujours à ce moment-ci parce qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur mais c'est comme si à ce moment-ci vous n'osez pas justement peut-être investir dans ce projet dans cette situation parce que vous avez le sentiment de ne pas avoir toutes les informations il vous manque d'informations pour vous décider pour faire le bon choix mais avec le 2DP on vous demande de regarder à l'intérieur de vous qu'est-ce qui vous fait vous sentir bien qu'est-ce qui fait vibrer votre cœur pour faire le bon choix vous ne pouvez pas vous tromper en suivant votre cœur c'est votre meilleur boussole mais là à ce moment-ci vous hésitez parce que vous sentez qu'il y a des choses qui sont obscures que vous ne voyez pas qui sont du domaine du mystère ou caché et c'est ce qui vous fait hésiter à prendre une décision mais en suivant votre cœur en suivant ce qui vous fait vibrer vous ne pouvez pas vous tromper vous allez prendre la bonne décision et par la suite les choses risquent de s'accélérer d'avoir des opportunités des synchronicités qui vont faire avancer votre vie votre projet votre désir qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ne pas avoir peur de faire face aux défis que la vie va vous apporter avec douceur faites-le avec sensibilité en écoutant votre cœur en écoutant votre intuition si vous préférez en étant généreux envers vous-même de vous ouvrir à votre sensibilité à votre bienveillance parce qu'en allant à l'intérieur de vous en écoutant votre sensibilité vous allez avoir les idées beaucoup plus claires en suivant vos vibrations intérieures être prêt ouvert à apprendre ce que votre cœur a envie de vous dire parce que ça va vous éclaircir les idées une percée mentale qui arrive à vous en étant ouvert prêt à apprendre ce que votre cœur veut vous dire en ayant confiance aussi en les défis que la vie va vous envoyer parce que c'est pour vous amener plus loin pour créer une percée mentale peut-être même vous forcer à écouter davantage votre cœur de ne pas faire les choses juste pour plus d'abondance financière mais les faire parce que ça vous tient à cœur et que vous avez envie d'y mettre votre cœur en amalgamant votre cœur puis votre mental que votre mental soit utilisé pour avoir du discernement pour peut-être planifier un peu les choses pour rassembler les faits et ensuite prendre des décisions juste équitables pour vous et pour les autres sans vous voiler la face pour vous amener plus loin comme pour quitter quelque chose ce que vous vivez présentement la peur de prendre une décision la peur de vous tromper vous voulez vous assurer que vous investissez que vous mettez des énergies à la bonne place mais c'est votre cœur qui va vous guider à faire ce choix même s'il y a des choses obscures pour vous à ce moment-ci que vous ne comprenez pas que vous ne voyez pas mais de prendre votre décision par rapport à ce que vous savez mais en suivant votre cœur ça, ça va vous faire quitter la situation dans laquelle vous êtes pour vous amener vers autre chose et la reine d'épée va vous y aider d'équilibrer comme je vous disais ce que votre cœur vous fait ressentir et en rassemblant toutes les informations qui sont à votre votre disposition en ayant du discernement pour ensuite couper, trancher et prendre une décision claire qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous mais puisque c'est dans votre nature de nager à contre-courant à faire les choses différemment vous devriez avoir quand même relativement de la facilité à suivre votre cœur même si vous n'y êtes pas habitué oui il y a peut-être quelqu'un d'important autour de vous qui pourrait vous y aider quelqu'un qui réussit bien dans sa vie ou vous devez reprendre votre pouvoir sur votre vie sur vous d'être à l'écoute de votre intuition de votre cœur de vos ressentis de la façon dont vous vibrez oui parce que là vous vous êtes battus beaucoup pour quelque chose d'important pour vous quelque chose qui vous tient à cœur mais vous arrivez au bout de vos peines oui vous êtes fatigué vous êtes peut-être même un peu découragé mais il vous reste encore des forces à l'intérieur de vous puis vous êtes à un tournant de réussir lâchez pas persévérez vous êtes tout près de votre but restez droit continuez à avancer ce vers quoi vous croyez ce que vous désirez ce que vous souhaitez parce que vous vous en allez vers plus d'abondance avec ce 10 de banquette de tacle vraiment vous allez atteindre ce que vous souhaitez c'est-à-dire de vous sentir plus en sécurité financièrement avoir suffisamment pour pour pouvoir prévenir voir les choses arriver je vais aller éclaircir la lune et l'empereur les deux cartes majeures bien c'est ça c'est en entrant à l'intérieur de vous en partant de ce qui ne vous satisfait plus pour avancer vers l'autre rive pour découvrir cette tasse de couple vous avez la force vous avez le courage à l'intérieur de vous de le faire de calmer vos impulsivités vos pulsions primaires en calmant votre intériorité de passer à la situation que vous êtes présentement pour aller vers celle que vous souhaitez aller vers un avenir oui beaucoup plus prometteur de traverser les périodes d'eau trouble ou les difficultés en laissant derrière vous les conflits pour vous diriger vers un horizon beaucoup plus clair mais en prenant une décision même si vous n'avez pas tous les avenants et les aboutissements à ce moment-ci en suivant votre cœur votre idéal ce qui vous tient à cœur ce que vous souhaitez d'accepter le changement qui arrive dans votre vie pour adopter de nouvelles perspectives mais en étant beaucoup plus optimistes donc embrasser le changement vous en avez la force le courage en gardant votre calme parce que c'est votre calme qui va vous aider à prendre la bonne décision malgré le fait que vous n'avez pas toute l'information pour couper pour trancher avec discernement en étant juste pour vous mais aussi pour les autres pour les gens qui vous entouragent à vous éveiller à votre sensibilité à votre bienveillance à votre compréhension de laisser vos émotions se couler à l'intérieur de vous pour mieux vous comprendre et pour mieux comprendre aussi les gens qui vous entourent en collaborant si c'est un projet à plusieurs en collaborant collaborant oui avec les autres pour être mieux aligné par rapport à vos pensées à vos paroles et à vos actions c'est ça qui va vous permettre de réussir ce que vous voulez entreprendre pour ouvrir le chemin des possibles dans votre vie puis vous en allez vers plus d'abondance on va aller voir avec le chemin spirituel le conseil qu'on veut vous donner c'est ici et maintenant que ton futur s'écrit ose être pour devenir oui de vous tenir bien droit dans vos bottes comme cet empereur d'avancer avec détermination avec discipline avec structure étape par étape en vous autorisant à avancer vers ce en quoi vous croyez envers ce qui vous tient à coeur et on vous parle aussi de méditation que vous allez faire pendant la traversée ici on part d'une rive pour aller vers une autre et durant cette traversée le conseil c'est la méditation te permettra de poser tes angoisses et de lâcher prise sur tes peurs c'est normal d'en avoir des angoisses des peurs mais quand on prend le temps de les regarder pourquoi elles sont là qui bien souvent proviennent du mental c'est votre mental qui veut vous vous protéger le mental il veut toujours nous protéger sauf qu'il nous protège avec ce qu'il connait avec les expériences qu'on a déjà fait dans notre vie il n'est pas innovateur le mental il se fie vraiment sur nos expériences passées et c'est ça qu'il nous ramène qu'il nous ramène en tête oui dans l'idée de nous protéger mais en même temps ça ne nous fait pas avancer parce que ça nous ramène nos échecs nos peurs nos inquiétudes les expériences qu'on a fait qui nous ont pas mené où on voulait aller mais ici en méditant ça va vous ramener plus de sécurité plus de paix plus de calme et de pouvoir lâcher prise ou en fait que vos peurs n'aient plus de prise sur vous pour que vous puissiez les dépasser parce qu'il y en aura toujours mais ce qui est divin c'est de ne pas les laisser vous empêcher d'avancer qu'elles ne soient pas maîtres que vos peurs vos angoisses ne soient pas maîtres de votre vie mais que ce soit vous en décidant de les de les transgresser de les transmuter de les de les traverser de les confronter de de reconnaître qu'elles sont là mais quand même de décider d'avancer pour aller vers du mieux vers votre idéal vers ce que vous avez ce qui va vous permettre de nourrir votre coeur en suivant votre coeur qui est votre meilleure boussole intérieure voilà ce que j'avais pour vous groupe 3 j'espère que ça vous a apporté des pistes des pistes de réflexion des pistes d'éclaircissement sur ce que vous êtes en train de vivre et sur ce que vous aimeriez vivre et moi vous le savez je vous souhaite que le meilleur merci de votre présence et de votre fidélité faites attention à vous mais surtout surtout prenez bien soin de vous et à tout bientôt